Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me suis enfin décidée à vous parler des anges, des archanges, des guides, des maîtres ascensionniers, bref des êtres de lumière qui nous accompagnent. On m'a demandé en particulier de préciser, la question qui revient toujours c'est comment se connecter en fait à ces êtres de lumière. Et avant ça j'ai envie de vous dire ce que sont pour moi ces guides et ces archanges etc. La toute première chose c'est qu'il y a des êtres qui existent et qui ne sont pas visibles, c'est à dire qu'ils sont sur un plan éthéré et partout dans cet univers il y a différentes formes de vie. Nous les êtres humains on a des corps, on est incarné dans la matière mais ce n'est pas le cas pour tout le monde et c'est peut-être la seule planète, la planète Terre du système solaire où on vit sous la forme que nous connaissons avec un corps. Donc en fait il y a plein de formes de vie qui s'expriment d'une manière différente de la nôtre mais avec lesquelles on est en relation puisqu'il n'y a pas de séparation, donc on est connecté. Et donc certains on les appelle les êtres de lumière et on voit que si on regarde dans l'histoire, dans l'art, ils apparaissent en fait, certains les dessinent, les captent, les représentent, leur donnent une apparence comme les anges, les archanges, beaucoup à la Renaissance en particulier, dans la peinture etc. Enfin bref, on voit qu'ils sont présents mais évidemment on ne peut pas prouver leur existence puisque nous notre référence elle est seulement matérielle ici sur Terre. Donc ça c'est en train de changer et cette présence en fait invisible on peut la comparer à un parfum. Le parfum ça existe et pourtant on ne le voit pas. Nos idées c'est pareil, on les a à l'esprit mais tant qu'on ne les a pas verbalisées ou créées, elles n'existent pas. Donc les guides, les êtres de lumière c'est un petit peu du même ordre sauf que là c'est l'esprit, la conscience qui s'exprime au travers de certains êtres. Alors donc il n'y a pas vraiment de hiérarchie mais si on veut les distinguer les uns des autres, on peut parler d'une part des guides, c'est-à-dire des êtres qui ont déjà vécu l'incarnation, avec qui on a été en relation dans une incarnation ou pas. Ça peut être des défunts, des proches, des gens qu'on a aimés, qui nous aiment et qui sont là, qui nous accompagnent, qui sont sur un autre plan mais dont l'esprit continue à être actif. Donc ça ce sont des guides d'incarnation. Ensuite on va trouver les anges par exemple, qui font partie d'une autre fréquence vibratoire et les anges sont là uniquement aussi pour aider, guider. Donc on parle d'anges gardiens, là je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les actions, les propriétés des anges mais il y en a beaucoup et on trouve beaucoup de choses là-dessus sur internet si c'est les anges qui vous intéressent en particulier. Donc on aurait un concile de douze anges qui nous accompagnent dès notre naissance avec également des anges gardiens qui sont, comme leur nom l'indique, des gardiens, c'est-à-dire qui sont tout le temps à nos côtés. Et puis ensuite on a les archanges qui sont encore une autre vibration, encore plus élevée, qui peuvent être là aussi des êtres qui ont connu la vie dans la matière, sur Terre et qui maintenant se dédient à aider dans différents plans d'ailleurs, pas seulement sur la matière mais ils aident par rapport à là où ils en sont dans leur évolution, différentes formes de vie sur différentes planètes. Ensuite on trouve les maîtres ascensionnés, donc là ce sont des avatars, c'est-à-dire des êtres qui n'ont pas forcément d'ailleurs vécu non plus sur cette Terre mais peu importe. Ce qui compte c'est que par rapport à nous terriens et notre niveau de conscience, eux sont passés de, on peut dire qu'ils ont vécu comme une illumination, la réalisation, il y a plein de termes pour exprimer ça. C'est-à-dire ce moment où on est conscient de ne plus être seulement un corps, on est désidentifié en fait de la personnalité, du mental, du corps physique et on incarne, on intègre toutes ces dimensions et cette dimension illimitée, omnipotente, omniprésente. Donc les avatars, il y en a beaucoup qui nous accompagnent et il y en a plusieurs qui se sont incarnés, que l'on connaît dans l'histoire. Je pense à Jésus, je pense à Bouddha, donc ça ce sont des gens qui, certains se sont réalisés justement au cours de leur dernière incarnation et sont venus apporter des messages et des vibrations qui continuent à nous guider, c'est le cas pour Jésus. Donc là je parle en dehors de toute religion puisqu'on a ensuite associé le message de Jésus à la religion catholique, à la chrétienté. Mais évidemment ça ne se limite pas à ça et malheureusement les religions dans leur façon de communiquer bien souvent, elles font du tort à ce message, elles le détournent, elles le corrompent. Et donc on est très loin du message originel de Jésus mais chacun peut ressentir évidemment la vibration et le message, la communication, etc. simplement en se reliant par l'intention, on peut appeler ça aussi des prières, on peut ressentir qu'on a une connexion tout particulière avec certains d'entre eux, etc. Mais ce n'est pas l'objet ici. Donc ces êtres de lumière en fait, ils sont là pour nous accompagner et nous guider parce que, comme je vous l'ai dit, la plupart d'entre eux savent ce que l'on vit, nous, et ce que c'est que de vivre avec notre part inconsciente qui est très importante. Et donc ils sont là pour nous remettre sur la bonne voie, pour nous inspirer, pour nous donner de l'énergie. C'est toutes les facultés qu'ils ont. Mais en aucun cas ils peuvent faire le travail à notre place. Quand je parle de travail, en fait c'est d'évoluer comme eux puisqu'on est tous en évolution. Et moi je considère que la vie est une école, une école de conscience, où on grandit en conscience jusqu'à cette réalisation où là on comprend qu'il y a l'esprit, l'amour, et c'est ça l'essence de la vie, c'est ça l'essence de ce que l'on est. Et à ce moment-là on retrouve le divin en soi en fait. Donc on peut exprimer le meilleur, on peut prendre toute sa dimension et contribuer à ce que la vie soit pas seulement plus belle, mais à ce qu'elle soit juste, à ce qu'elle soit vraie, à ce qu'elle soit conforme en fait, à ce qu'elle reflète, à ce qu'elle manifeste l'amour avec un grand A. Donc ces êtres de lumière nous accompagnent, ils ne font en aucun cas le travail à notre place. Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps à nos côtés parce qu'on a aussi chacun eu différentes incarnations, on a été plus ou moins proches de ces êtres, on les a plus ou moins sollicités. Donc ils sont présents dans notre champ magnétique, mais à partir du moment où on va les reconnaître et les solliciter, que ce soit les anges, les anges gardiens, les archanges, les maîtres ascensionnés, eh bien ils vont être plus présents évidemment. C'est comme si lorsque je fais une demande à quelqu'un, si je formule cette demande, si je prends mon téléphone ou si je rencontre la personne et que je lui demande clairement quelque chose, à ce moment-là elle va pouvoir me répondre oui ou non. Mais les guides de lumière, ils répondent toujours oui, mais ils ne font pas les choses à notre place. En revanche, ils vont nous donner des pistes, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des signaux, des panneaux indicateurs sur notre route pour nous orienter, nous pousser dans la bonne direction, celle qui va nous permettre de prendre conscience de ce que nous ne voyons pas, que eux voient parce que justement ils sont beaucoup plus haut, beaucoup plus de recul, dans une autre dimension où tout est clair. Donc ils vont simplement nous aider à voir ce qui nous empêche d'être conscients, de ce qui nous bloque, de ce qui nous limite, de quelle façon on se limite et on se bloque. Et puis ils peuvent aussi nous mettre en relation avec les personnes qui vont nous aider, nous accompagner dans cette découverte, dans notre évolution. Ils vont faciliter les choses. Ça donc c'est accessible à tous. D'une part ils sont là pour tout le monde, il n'y a pas des gens pour qui non, qui n'ont pas droit. Ensuite ils nous aident et plus on les sollicite consciemment, plus leur aide est prégnante en quelque sorte, plus les manifestations sont claires. Et l'autre point c'est qu'à partir du moment où, comme je le dis dans plusieurs de mes vidéos, à partir du moment où je me reconnais en tant qu'être, que j'existe, je suis, je suis consciente d'être, partie de l'univers mais que je suis, et bien à ce moment-là, toutes les aides, elles vont arriver d'une manière beaucoup plus puissante, à la fois au travers de mes perceptions, que ce soit par le canal auditif, par des visions, par des perceptions, des ressentis, simplement parce que j'avais pris l'image de la vie qui est comme un corps, comme l'univers on va dire, ou le système solaire, où chaque individu, chaque âme serait une cellule de ce corps. Et à partir du moment où je me reconnais en tant que cellule, c'est-à-dire je suis consciente d'exister, c'est comme si la cellule que je suis dans le corps, dans l'ensemble, elle devenait plus efficace, elle pouvait remplir toutes ses fonctions, prendre toute sa place, son rôle. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous voyez l'idée, mais c'est ça en fait. Et tant que je ne suis pas consciente d'être et que je ne reconnais pas ma part divine, l'esprit, la conscience en moi, je suis comme une boîte aux lettres qui n'existe pas, alors que quand je le reconnais et que je l'affirme, ma boîte aux lettres, elle peut se remplir de tous les messages, de toutes les choses que je peux recevoir, les bénédictions, l'aide, etc. Donc pour ça, je vous accompagne, j'ai proposé, il y a plusieurs méditations dans ce sens sur ma chaîne, et je vous remettrai un lien en particulier en dessous, dans la partie description sous cette vidéo. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que les êtres de lumière sont présents partout autour de nous, que nous bénéficions de leur aide, qu'ils nous accompagnent en permanence, qu'ils sont des êtres non manifestés, c'est-à-dire non visibles, comme l'est la conscience, le parfum, les pensées, etc. Mais qu'ils sont bien présents, que chacun va le ressentir différemment dans son cœur, même si on n'en est pas du tout conscient, qu'on ne souhaite pas le reconnaître, ils croient qu'on n'est pas sensible à ça, ils sont là quand même. Ensuite, il y a différentes vibrations, différents états vibratoires que portent ces êtres, selon leur propre évolution. Et ça, je dirais, on se fout de la hiérarchie. Ce qui compte avant tout, c'est de se tourner à l'intérieur pour reconnaître cette dimension-là de soi, puisqu'on n'est pas séparés les uns des autres, et qu'ils sont là pour nous accompagner, et qu'ils demandent ça, puisque c'est leur rôle, c'est ce pourquoi eux sont là, c'est la façon qu'ils ont depuis les plans d'existence où ils sont, de pouvoir accompagner les êtres humains et la Terre à réaliser cette évolution, cette ascension, cette réalisation, où on va devenir conscience de ce que l'on est en essence. Voilà, ensuite, plus je suis consciente d'exister, de faire partie de ce tout, de la vie avec un V majuscule, de mon essence divine, plus je vais recevoir leur aide, plus elle va être une évidence en fait, plus je vais savoir la reconnaître et l'identifier, et donc lui faire confiance, me laisser guider, tout en gardant mon libre arbitre, et en étant acteur de mon évolution, de ma réalisation. Voilà, et puis aussi, donc ils ne font jamais le boulot à notre place, mais leur aide peut être vraiment extrêmement forte. Et puis, il y en a certains aussi d'entre vous qui peuvent les ressentir comme à la fois une aide, mais aussi comme étant au service, parce que dans les êtres humains, il y en a qui s'incarnent pour aider ces gens-là, c'est-à-dire qui ont des facultés de les reconnaître, de les entendre, de les percevoir, et qui font comme des antennes pour les autres êtres humains qui ont un peu plus de difficultés ou qui n'ont pas la sensibilité pour les écouter. Donc, ces gens-là, peut-être que ce que je viens de dire, ça résonne en vous et vous le reconnaîtrez en tant que tel. Et ça ne donne pas une supériorité d'aucune façon, ça donne simplement que ça fait partie de votre mission de vie, entre guillemets, que de transmettre les messages, l'aide, l'énergie de ces êtres. Donc, on peut appeler ça des canaux, enfin des canaux, mais être channel, canal. Ça peut être des médiums, ça peut être des gens qui n'ont pas forcément conscience de ces dons, mais qui les communiquent quand même. Ça peut être des gens qui sont beaucoup investis pour les autres, qui aident les autres, qui les soutiennent. Ça peut être simplement par la prière, la pensée. Il y a des gens qui sont dans des monastères, dans des temples, etc. Voilà, il n'y a pas besoin d'être connu, d'être quelqu'un de médiatiquement connu ou une star, etc. C'est très souvent des gens qui le font dans l'humilité la plus pure et dans la discrétion, voire le silence. Et donc, voilà, si ça vous concerne, peut-être que ça va vous éclairer et vous aider à vous y consacrer davantage selon l'être ou les êtres de lumière auxquels vous vous rattachez, auxquels vous êtes proches. Voilà pour cette première vidéo. Je réponds à vos questions. Vous pouvez les laisser dans l'espace des commentaires. Et puis, si cette vidéo a été utile pour vous, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, un j'aime et faire des partages si vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous aimez. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur ce sujet.